et bien salut à tous les rois de la piscine nous voilà de retour au bout d'un an et oui ça passe vite on va essayer cette année le dernier robot de chez youpool qui m'a été envoyé par eux que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps donc on va faire l'ouverture ensemble comme d'habitude donc c'est le robot hyper c'est le hyper scuba se alors on va vous le montrer comme ça et on va faire le déballage ensemble pour voir et je vais le découvrir en même temps que vous voir ce qui est ce qui là alors on va déjà faire un peu de classe sur la boîte qu'est ce qui nous donne comme information activation en un clic vous avez conception hydrodynamique qui améliore les performances aspiration puissance autonomie autonomie de la batterie 90 minutes donc je vous remonte la boîte 90 minutes ça peut être pas mal voilà ça on aura fait le tour voilà et là on va l'ouvrir ensemble alors hop ouvrir on va faire ça proprement allez on ouvre la boîte on est tous pressés de le découvrir ce dernier robot alors toujours habituel ou ça c'est qualitatif les planches produits qu'ils mettent dedans avec je pense à l'intérieur on a le mode d'emploi on regardera ça un petit peu plus tard qu'est ce qu'on y trouve toujours le système de boîte on trouve le crochet le chargeur et les brosses donc ça c'est habituel chez eux on trouve toujours les accessoires embollés séparément le robot allez on va le découvrir attention on va faire du teasing alors il est bien là 3 2 1 c'est parti on regarde le robot alors toujours protégé alors voyons voir la tête qu'il a celui-ci et ben voilà le voilà il est gris alors là vous avez une partie gris et là et noir ça fait assez qualitatif qu'est ce qu'on y voit dessus voilà c'est la prise c'est l'air pour que le robot puisse avancer dans le bassin alors en dessous on voit là les roulettes par rapport aux autres elles sont déjà montées donc vous avez quatre roues et là on a le bouton de mise en marche alors dans les accessoires on retrouve dans le classique la perche pour aller attraper le robot le chargeur et il y a des brosses qui vont venir se mettre sans regarder le mode d'emploi parce qu'on a maintenant l'habitude effectivement à la UN ce clip c'est juste ici donc c'est assez simple hop on le fait ensemble sans le mode d'emploi et voilà maintenant je vous propose on va tout de suite regarder l'intérieur pour voir comment effuer le filtre alors l'ouverture ah d'accord c'est des clips ouverture alors ça j'aime bien par contre par rapport aux autres il fallait juste les écarter là il y a une ouverture complète et devant voilà voilà donc en fait il est fermé juste par les deux clapets ici voilà sur les côtés on a l'ouverture et on a le filtre voilà il se met là comme d'habitude également alors je regarde juste s'il y a un sens sur le filtre si on peut pas se tromper non voilà le filtre se positionne bien dans ce sens voilà donc ça a l'air assez simple on va le remonter pour voir voilà et là on le referme ok bon on a eu un peu de mal la première fois parce que je pensais qu'il fallait ouvrir de ce côté là mais non pas du tout en fait ici et de ce côté voilà et on ouvre le robot c'est beaucoup plus simple donc ouverture facile donc déjà ça c'est assez sympa j'aime bien ce que je vous propose on va le mettre en charge et dès qu'il est chargé on se retrouvera dans la piscine quoi dans la piscine au bassin plutôt et on va regarder un petit peu comment il travaille dans le bassin je vous dis à tout de suite c'est parti coucou c'est encore moi je reviens en deux minutes je vais mettre le robot à charger du coup je voulais faire juste une toute petite un petit passage là pour vous expliquer parce que je cherchais le voyant lumineux sur le robot et en fait c'est pas sur le robot qu'il est le voyant lumineux pour de charge il est vraiment je vais vous montrer donc là j'ai mis mon robot à charger et le voyant lumineux de charge il est rouge pendant la charge et il passera au vert quand il sera chargé alors ils disent bien comme tous les robots de le charger avant la première utilisation le mode d'emploi aussi on n'en a pas parlé mais c'est comme les autres on l'a bien en français donc il ya aucun si ils expliquent justement pour le chargement comment ça fonctionne mais voilà je voulais juste vous attirer votre attention par rapport à ça parce que moi je voilà sur le mode d'emploi je voulais je cherchais le bouton sur le sur le robot mais il y en a pas c'est vraiment le quoi le bouton le témoin de charge est vraiment ici sur le chargeur et la charge se fait en dessous alors attention par contre ils disent bien ne pas le charger à l'envers le robot toujours le placer dans sa position droite sur ses roues et pour effectuer la recharge complète voilà donc cette fois c'est bon dès qu'il est chargé c'est promis je viens plus vous embêter là je ressortons directement à la piscine pour faire l'essai à tout à l'heure bien ben voilà on se retrouve au niveau de la piscine donc le temps de charge il a mis exactement deux heures alors peut-être qu'il a mis moins parce que c'est neuf le témoin du chargeur donc du rouge est passé au vert il a mis deux heures 2h15 le pour charger le robot donc au niveau de la piscine là ça tombe bien parce que il ya du vert dans le fond comme on peut voir là et j'ai mis un peu de la terre et des cailloux et on va voir ce que ça donne au niveau du du robot juste pour info aussi c'est le robot il est donné pour 80 mètres carrés au niveau de la taille de la piscine donc voilà ce que je vous propose c'est qu'on le met en route ensemble on est dans la piscine et on regarde ce que ça donne allez hop on va voir le côté voilà et là on va le suivre quelques instants d'autre il est 18h15 on va voir combien de temps dure la batterie s'est donné pour 90 minutes je vous redonnerai l'heure de fin quand il sera arrêté au bord de la piscine on va juste regarder quelques passages on va pas mettre toute la vidéo pendant une heure et demie voir ce qui est ce qu'il fait au niveau du travail aller au bord ici on regardera juste là on a de la terre on a des cailloux aussi on verra ce que ça donne si c'est ramassé ou pas il n'y avait pas de réglage aussi c'est important c'est il n'y a pas de glace de roulette contrairement aux autres donc on va attendre 90 minutes une heure et demie du coup et puis on se retrouve à ce moment là pour refaire un point sur le robot et sur l'état de la piscine allez on laisse le robot travailler moi je vais voir l'apéro et on se retrouve tout à l'heure à tout à donc ça y est voilà au bout de 90 minutes le robot s'est arrêté donc 19h45 je suis allé voir le robot était arrêté au bord de l'eau donc il fait la bien l'autonomie de 90 minutes on va juste remontrer un petit peu la piscine il a ramassé donc j'avais mis des cailloux de la terre il a tout ramassé l'eau est un petit peu verte mais c'est normal parce que ça toute la saleté la vase est remontée un petit peu là je vais mettre la pompe à tourner pour récupérer l'eau mais il a priori il a fait le boulot donc ce qu'on va faire je vous propose on va le sortir de l'eau ensemble et on va aller nettoyer le filtre pour voir si c'est assez pratique donc comme pour les autres boulot on prend la perche voilà voilà donc c'est pratique on prend à la poignée allez on va aller au niveau du lavoir et on va regarder un petit ensemble ce que ça donne alors pour le démonter on l'avait vu dans le déballage voilà on enlève juste les deux côtés là on va poser ça là le robot est démonter le filtre voilà donc effectivement il est sale et on va voir ici ouais un petit peu tout ce qu'il a récupéré j'avais mis des cailloux voyez on a quand même du gros cailloux qui ont été ça c'est je trouve c'est bien parce que c'est rare qu'on ait ça quand même dans la piscine mais ça montre quand même la puissance il a réussi à aller chercher des cailloux assez assez gros voilà juste enlever un petit peu l'eau donc voyez il y a plusieurs cailloux on a de la base il y a un petit peu de tout alors pour le nettoyer tout simplement un coup d'eau sur le filtre voilà on va mettre un coup dans le robot donc assez simple à nettoyer voilà je vais bien enlever les cailloux quand même bon il y en avait quand même la saleté voilà là il me semble pas trop mal voilà je viens de le nettoyer donc on voit c'est propre on a les petites brosses en dessous qui permettent d'aller bien racler le fond et on peut regarder juste là donc tout ce que j'avais ramassé tout ce que le robot a ramassé c'est là donc il y avait quand même de la saleté il y en avait pas mal ça a même bouché le siphon voilà on va écouter on se retrouve dans quelques minutes à côté de la piscine pour la conclusion à tout de suite donc là on voit bien que le robot est chargé le voyant est passé au vert donc le robot est prêt à l'utilisation voilà aujourd'hui une petite vidéo puisque l'eau était et des troubles voilà je les récupérer donc je remets le robot dedans pour enlever les dernières impuretés donc on avait vu qu'il avait ramassé les cailloux qu'il avait ramassé la terre donc là je remets une seconde fois pour que il ramasse le restant voilà on voit on le voit on voit bien là le passage du robot donc on va terminer le nettoyage de la piscine et puis on va attendre le soleil pour pouvoir aller se baigner voilà bon voilà le résultat après le deuxième passage du robot donc avec l'eau qui est quand même plus propre parce que j'ai l'air bien filtré donc ça a bien enlevé tout le restant de de saleté qu'avait dans le fond c'était un peu les les albures vertes on voit bien qu'il aspire toutes les petites merdes dans le fond de la piscine et bien voilà on se retrouve pour la conclusion bon il y a eu un petit peu de temps pour faire la vidéo puisque le temps n'y est pas je pense que c'est pareil pour tout le monde moi je suis dans le nord-est donc on n'a pas trop profité de la piscine pas seulement que que le beau temps arrive donc du coup j'ai eu le temps de faire faire des tests du robot alors pour la conclusion si on peut dire le côté négatif il n'y en a pas tellement moins sujet sont pas regrettés c'est juste le fait qu'il n'y a pas de voyants sur le robot pour la charge ou quand il est en route ça on le voit directement sur la prise du chargeur sinon où il fait le travail on a 90 minutes d'autonomie donc ce qui fait une heure et demie ça il les tient le temps de charge en deux heures en deux heures il est chargé il fait les bassins jusqu'à 80 mètres carrés dessus aussi ce qui est très bien c'est qu'il n'y a pas de réglage de roulettes comme le font les autres donc pour l'installation et pour l'utilisation plutôt c'est plutôt simple on va dire ce qui est pratique aussi c'est sur le bouton l'interrupteur on off donc on le met en route on le met dans la piscine on le ressort quand il a fini il n'y a pas besoin de rappuyer sur le bouton on le remet en charge c'est automatique donc ça je trouve ça relativement bien j'ai vu les prix au niveau de la boutique il a moins de 200 euros donc pour un robot comme ça c'est très bien le prix est correct en plus il ramasse pas mal de gravier j'avais mis des graviers, des cailloux j'avais fait le test on le voit dans les vidéos dans le bassin donc il ramasse tout il fait le job j'ai pas rencontré de problème avec je l'ai utilisé quand même quelques fois là je l'ai pas fait qu'une seule fois donc j'ai utilisé quand même dès qu'il pouvait donc sur le robot il y a voilà j'ai pas rencontré de problème vous avez toujours le petit élément la perche pour aller le récupérer dans le fond maintenant il n'y a plus qu'à l'utiliser voilà donc vous pouvez y aller en toute confiance il n'y a pas de souci et j'en remercie cette fois-ci c'est Sébastien de Fillioupool pour le prêt du robot et puis j'espère vous revoir la saison prochaine avec un temps différent quand même parce que cette année on n'est pas très gratis pour peut-être un autre robot ou un autre autre histoire et je vous dis bon été à tous passez de bonnes vacances et on s'envoie très vite à bientôt